Avant d'entrer en mode étalonnage, assurez-vous de disposer des bons gaz à vérifier, leur concentration et leur date de péremption. Le processus d'étalonnage du MX-6 est simple et automatique. Il suffit de mettre OK en surbrillance et d'appuyer sur le bouton ON-OFF. L'affichage vous indiquera quel gaz il vous faut envoyer et quand. A ce stade, vous pouvez ignorer l'étalonnage d'un gaz particulier ou annuler complètement l'étalonnage. Si vous choisissez d'étalonner un capteur, envoyez le gaz adéquat en utilisant le verre d'étalonnage. Le bon débit est d'un 1,5 litre par minute. Le MX-6 va détecter automatiquement les gaz présents et démarrer le processus d'étalonnage. Cette procédure d'étalonnage va durer plusieurs minutes. Une barre de statut apparaît automatiquement pour vous informer de l'état d'avancement de l'étalonnage. Une fois que tous les capteurs ont été étalonnés, le MX-6 indique pour chaque capteur les mentions suivantes. Réussite, échec ou ignoré. Si l'étalonnage d'un capteur a échoué, une indication apparaîtra quand vous serez revenu sur l'écran de mesure en temps réel et l'appareil émettra un bip toutes les secondes. Pour un MX-6 à pompe automatique, l'utilisateur devra se servir d'un détenteur à clapper et relier le gaz directement vers la valve d'entrée. Le reste de la procédure reste la même. En revenant au menu capteur, on peut accéder au sous-menu calibré en appuyant sur la touche bas. Si l'on sélectionne Calibré, en appuyant sur le bouton On-Off, il est possible d'étalonner les capteurs directement et de le remettre à zéro. Avant de procéder à l'étalonnage, l'appareil demande à l'utilisateur s'il souhaite étalonner tous les capteurs. Ce dernier peut alors choisir soit OK, soit annulé en utilisant les flèches droite, gauche et en mettant son choix en surbrillance.